Une des questions que j'essaie, peut-être, encore une fois, c'était un endormi, d'essayer de réfléchir un petit peu. Comment ça que depuis 2020, on est comme constamment dans des catastrophes qui n'ont pas de bon sens? Comment ça que c'est le même gouvernement qui a dû gérer la plus grande pandémie du 21e siècle? Et c'est encore le même gouvernement qui a à gérer les plus grands feux de forêt que le Québec a jamais connus? Les mêmes gouvernements qui vous ont confiné pour le COVID, qui vous ont fait le port du masque, voyez-vous que tout à coup, ils arrivent avec l'histoire du changement climatique qu'on parle depuis déjà trois ans, que c'était la prochaine patente après la pandémie. À partir du moment qu'ils vont vous suggérer de fermer vos fenêtres de maison, de ne pas faire d'activité, en fin de semaine, ils ont cancelé le Ironman du Mont-Tremblant, qui vont vous suggérer ou qui vont peut-être même vous imposer l'obligation de porter des masques pour sortir à l'extérieur. Bien entendu, si tu respires de l'air de marde, peut-être que de porter un masque, ça va aider. Ça laisse présager que les gouvernements vont vous écœurer tout l'été au Québec pour continuer à vous démoraliser. Couvrez votre ciel pour être sûr et certain que vous n'ayez pas de vitamine C, de vitamine D du soleil, puis que vous soyez vraiment... Ils sont en train de vous coincer encore avec des petits protocoles pour vous en aller fort, possiblement, peut-être vers cet automne pour la deuxième pandémie. C'est fini la chasse, c'est fini la pêche. Ils vont vous écœurer tout l'été, puis ils vont vous ramener une petite COVID cet automne.